Le grand bal d'ouverture de la Basketball African League s'ouvre ce mardi 11 octobre au Palais Polyvalent des Sports et ce jusqu'au 16 pour la fenêtre du Cameroun. Sur le parquet du Papozi, une nouvelle équipe qui n'entend pas venir jouer les figurantes, Bangui Sporting Club. On a déjà eu localement des joueurs qui sont déjà en forme, qui jouent déjà le championnat et puisqu'on est sorti champion, on était obligé de faire des recrutements à l'international pour compléter l'effectif et pouvoir avoir une équipe forte. Le représentant de la République centrafricaine n'est nul autre que le champion en titre de la saison 2022 en RCA avec comme tête pensante sur le banc de touche l'ancien sélectionneur camerounais Jean-Claude Ntep. Le challenge est élevé, ça je préférais le dire, ça fait beaucoup de pression mais que je gère déjà depuis longtemps, donc depuis que je suis à Bangui c'est une pression que je gère au quotidien. Donc connaissant le projet et le président et les moyens et les ressources qu'il a mis au service pour atteindre l'objectif, je dirais qu'il faudra prendre tout en sérieux, donc ce ne sera pas facile. Après avoir conduit il y a quelques années déjà les équipes nationales, dames et messieurs, au-delà de plusieurs autoclubs camerounais, le coach Ntep part de Onyx Basketball Club de Yaoundé pour déposer ses valises à Bangui Sporting Club en séjour depuis quelques semaines à Yaoundé pour les préparatifs de la balle. Pour moi aujourd'hui la balle c'est la meilleure compétition sur le plan africain, sur le club, donc venir représenter le pays, essayer de prendre ce challenge, de faire qualifier le pays pour rentrer dans l'histoire de la balle, c'est quelque chose de bien pour moi, c'est quelque chose qui touche à cœur pour redorer les blasons de notre pays par rapport au club. Constitué de centrafricains pour la plupart, deux basketteurs d'origine américaine, un rwandais et Patrick Ngepi le Camerounais, ce bleu de la Basketball African League, Bangui Sporting Club croisera le fer avec Espoir Basketball Club du Gabon, Vita Club de la RDC et Nueva ERA Basketball Club de la Guinée Équatoriale. Chapeau, c'est parti ! Chapeau, c'est parti !